Bonjour à tous et bienvenue sur PAUSE, l'instant méditation de l'Eglise évangélique de Clamart. Il y a une expression à laquelle nous sommes habitués ces dernières années, ce sont les fake news, les rimeurs qui passent au travers des réseaux sociaux, des vidéos virales qui se présentent comme la vérité vraie, des informations souvent fausses ou tronquées, des images, des propos sortis de leur contexte et qui déforment la réalité ou d'un événement. Mais au point de vue spirituel, il y a aussi pas mal de fake news, des propos, des prédications qui tordent le sens des écritures, des prédications propagées par des prédicateurs très charismatiques qui proclament des messages tonutruents. Mais vous savez, les amis, que tout ce qui brille n'est pas or. Et ces vecteurs de fausses idées ont pourtant beaucoup de succès sur les réseaux. Alors comment discerner le vrai du faux, le précieux du toque, le profond de l'esbouffe ? Le psaume 119 est un des plus longs chapitres de la Bible, mais il peut peut-être ce matin nous aider à y voir plus clair. Alors n'ayez pas peur, je ne vais pas lire l'entièreté du psaume, ça prendrait tout le temps de ma chronique. Ce psaume 119 est un psaume dit alphabétique acrostiche, c'est-à-dire que chaque strophe de huit vers démarre par une des lettres de l'alphabet, hébreu bien sûr, 22 au total. Il y a huit psaumes sur les 150 comme celui-ci. Alors c'était très pédagogique à l'époque pour s'en souvenir et les jeunes hébreux d'ailleurs sont servés comme repères pour apprendre l'alphabet. Ce psaume 119 est un hymne à la parole, à la loi du Seigneur. Nous y découvrons la joie de l'obéissance à ses commandements, la passion, le plaisir à méditer ses préceptes, mais surtout nous y découvrons les bienfaits des Écritures. Elles nourrissent notre âme, elles nous apportent la vie, elles garantissent aussi une protection contre les tentations du péché. Mais il y a dans plusieurs endroits de ce psaume un fait, c'est le fait que les Écritures nous enseignent et nous conduisent dans la vérité, nous donnant sagesse et discernement. Un verset bien connu est le verset 105. Il est dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous nos pas, elle est une lumière éclairant mon chemin ». Cette vérité de la parole de Dieu nous aide à faire des choix et elle nous oriente dans notre vie. À l'époque où le psalmiste écrivait ces paroles, les lampes ne donnaient qu'une faible lueur. Elle n'éclairait que la route, elle n'éclairait pas la route, en tout cas au loin, mais elle diffusait assez de lumière seulement pour faire quelques pas devant celui qui portait cette lampe. La Bible n'est pas un livre de voyances, de prédictions fallacieuses, mais elle nous donne assez de lumière pour savoir comment nous comporter et réagir face aux différentes situations que nous pouvons rencontrer et qui nous permettent de faire des choix dans notre vie de tous les jours. Comme le dit Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Cette parole nous est claire pour que les décisions que nous prenons soient en phase avec la volonté de notre Père. Elle nous aide à y voir plus clair dans notre vie quotidienne. Dans la même strophe, au verset 110, il nous est dit que « Des méchants m'ont tendu un piège, mais je ne dévie pas de tes commandements ». Justement, elle nous parle, cette parole, elle nous évite de tomber dans les pièges, les pièges mensongers. Parce qu'il ne faut pas se leurrer et être naïf. Il y a des gens mal intentionnés. La Bible les appelle les méchants. J'en ai parlé dans la pause numéro 17. Ils correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui les manipulateurs et ils peuvent tendre des pièges. Mais grâce à l'éclairage de la parole, le psalmiste ne tombe pas dans le panneau. Il ne se laisse pas dévier de sa voix intègre. Ce qui lui permet, comme il le dit au verset 118, de faire le tri, de mettre de côté ces personnages dont la pensée, dit-il, n'est que mensonge. Pour lui, les commandements du Seigneur sont précieux, comme il le dit au verset 127 et 128, sont précieux plus que l'or, que l'or le plus fin. C'est pourquoi il déteste le chemin du mensonge. Il y a dans ce verset, dans ce psaume, un va-et-vient, un double échange entre le discernement et la parole de Dieu. Deux côtés, eh bien, il réclame plusieurs fois que Dieu lui accorde l'intelligence et la sagesse pour comprendre sa parole. C'est comme une prière plusieurs fois dans le verset 33, verset 64. Il dira par exemple, accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements ou enseigne-moi tes volontés. Et en même temps, le fait de lire et de méditer la parole de Dieu lui donne sagesse et discernement. Il dira par exemple au verset 130, de ce psaume. Eh bien, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Et les gens sans détour y trouvent le discernement. Il ira même plus loin dans les versets 97 à 100. Il dira, alors qu'il médite d'une manière quotidienne la loi, il dit, cette loi, elle me rend plus sage que mes ennemis parce qu'elle m'accompagnent toujours. Elle me rend plus avisé que mes instructeurs et même plus sage que le vieillard qui représentait à l'époque le symbole de l'expérience, de la sagesse et du recul nécessaire. C'est le verset 104 qui résume bien cette méditation qui apporte, elle dit, j'acquière du discernement grâce à tes ordonnances, c'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Il a vraiment de l'aversion pour la fausseté et un goût pour la vérité. D'ailleurs, j'aime bien l'image qui précède le verset 103 où il est dit que ta parole est douce à nous parler, elle est meilleure que le miel. Plus vous aurez le goût pour la parole de Dieu, plus vous aurez le dégoût pour les propos odieux et mensongers. Rumeurs, propagande, fake news, médiabashing. Et vous éviterez aussi peut-être de les regarder et de les propager comme un virus malfaisant. La méditation de la parole de Dieu, vous l'aurez donc compris, va d'abord nous aider à développer notre discernement et avoir un recul nécessaire qui nous donne une sagesse de vie pour séparer l'essentiel du superficiel, le vrai du faux, mais aussi le goût pour la parole de Dieu. Ce miel sur nos lèvres qui nous permet de rejeter les propos amers, sans saveur et mensongers. Bien que la parole de Dieu soit le thème principal du psaume 119, elle va au-delà, elle nous montre comment Dieu utilise sa parole pour changer nos vies et nos cœurs. Mais surtout comment la parole de Dieu nous aide à mieux connaître le Seigneur. Dans les versets 150, 157, le psalmiste parle d'affliction, de persécuteurs innombrables qu'il en sert tout près. Et au sein de ses épreuves, de ses difficultés, il a appris à ressentir la présence du Seigneur. Il dira, eh bien, Seigneur, tu es proche de moi. Ô Éternel, tu es proche. Et c'est le verset 151. Et aussi, il apprend à reposer sur la certitude, comme au verset 114, où il dira « Tu es mon refuge et mon bouclier. Je fais confiance à ta parole. » D'ailleurs, le psaume se termine magnifiquement par une explosion de louanges dans les versets 171 à 175. Il nous est dit, il termine en disant « Que la louange jaillisse de mes lèvres, car tu m'enseignes tes ordonnances. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous mes commandements sont justes. Par ta puissance, tu viens à mon aide, car j'ai choisi de suivre tes préceptes. Je désire ardemment que tu me sauves au Éternel. Ta loi fait mes délices. Ô que je vive pour te louer et que tes ordonnances me soient en aide. » La révélation de la parole de Dieu nous élèvera toujours dans l'adoration de notre Dieu. Donc, profitons de ce confinement pour plonger nos regards dans cette loi parfaite et que nous puissions grandir dans l'intimité de notre Seigneur. Alors, nous allons trouver la voie du bonheur et de la satisfaction loin des propos mensongers, comme dit les premiers versets de ce psaume. « Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ces préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu les a tracés. » Amen. Et bien que Dieu vous aide pendant ce temps de confinement à méditer sa parole et qu'il vous bénisse et vous donne le discernement. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada